Vous écoutez RCJ, la journaliste Nathalie Lévy nous a rejoint en studio, bonjour. Bonjour Margot, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nathalie Lévy, vous avez été journaliste sur BFM, sur France 5, sur Europe 1 aussi. Vous prêtez désormais votre voix à l'émission En Aparté sur Canal+, et vous êtes aussi auteur. Vous avez publié votre premier ouvrage, Courage au cœur et Sac au dos, aux éditions du Rocher en 2020. Vous y décrivez la relation complice que vous entretenez avec votre grand-mère, Rosine, mais aussi les difficultés qu'implique le rôle des dents familiales. Et sur un thème similaire, celui des grands-parents, vous venez de publier en février dernier, « Chers grands-parents », cette fois-ci chez Albain Michel, 37 personnalités, dont Sylvie Barton, Patrick Bruel, Anne Roumanoff, Amir Luc Ferry ou encore Michel Drucker, partagent leurs souvenirs d'enfance avec leurs grands-parents et vous dédiez notamment ce livre à Rosine. J'aimerais d'abord revenir sur cette femme qui a tant compté pour vous. Quel type de grand-mère était-elle ? Qu'est-ce qu'elle vous a transmis d'essentiel ? Je crois que son parcours, c'était celui d'une femme très courageuse. Oui, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Alors, il y a le déracinement, la vie d'abord d'une enfant, d'une jeune femme en Algérie. Et puis, une forme de destin brisé parce que l'arrivée en France, mais l'arrivée en France seule avec deux petites filles sous le bras parce que veuve à l'âge de 29 ans. Donc, esselée, même si, heureusement, la fratrie était très soudée. Voilà, donc oui, c'est un destin brisé. C'est le destin d'une femme qui avait tout, a priori, pour que les choses se passent bien. Un époux merveilleux qu'elle a aimé jusqu'à la fin de ses jours, dont elle nous a parlé systématiquement, qu'elle n'a jamais voulu oublier, ni même remplacer ou en tout cas poursuivre sa vie autrement avec quelqu'un d'autre. Et puis, une femme, vous savez, ça s'explique. C'est rigolo parce que je lisais Gisèle Halimi, qui a écrit sur sa petite fille Histoire d'une passion, et qui disait finalement qu'il faudrait inventer un autre mot pour l'amour entre les grands-parents et les petits-enfants. Parce que ce n'est pas l'amour entre deux adultes, ce n'est pas l'amour entre des parents et des enfants, c'est encore un autre amour, mais il n'y a pas de mot pour le qualifier. Or, c'est vrai, la relation que j'ai eue avec elle, elle était hors du commun. C'était évidemment fusionnel, passionnel, mais c'était aussi emprunt d'une immense tendresse, d'une grande complicité. Souvent, j'en parle un peu comme de Denise Gray et de Sophie Marceau dans La Boum. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux personnages. Mais voilà, ma mamie, elle était pleine d'entrains. Elle m'a conduit un peu partout dans Paris, dans sa mini, pendant des années. Et puis ensuite, les choses se sont inversées, là, j'ai d'en. Et c'est moi qui lui ai tenu la main jusqu'à ses 99 ans et demi pour l'accompagner au même titre que ce qu'elle a fait pour moi, alors que j'étais encore en couche-culotte. Donc, ça passe par la tendresse, bien sûr, par tout ce qui est les sens, cela va de soi, les échanges qu'on a ensemble. Et puis ensuite, oui, les années passent, la grande dépendance s'installe et on devient, par la force des choses, des aidants. Ma maman, ma tante ou moi-même. Et on s'accompagne comme ça les unes les autres dans cette ronde de femmes. Et ma mamie, ma mamie, elle nous montrait le chemin. Ma mamie, elle était vaillante. Elle était résiliente. Elle était extrêmement aimante aussi. Et voilà, on a fonctionné, je pense, avec ce modèle. Elle a été un modèle et on a avancé dans ses pas, dans cette construction qu'elle nous a montrée, avec ces fondations-là. Et je crois qu'elle vous répétait sans cesse courage au cœur et sac au dos, le titre du premier ouvrage. Qu'est-ce que ça signifiait concrètement, cette expression ? C'est un peu ce que je vous indiquais vis-à-vis de la résilience. Non, c'est ça, c'est on avance, on marche droit, on est armé de patience et d'engagement. On n'a pas beaucoup de mots. Enfin, en tout cas, si on a des mots, M-A-U-X, on les écoute peu, on leur laisse peu de place et on trace son chemin. Voilà, c'était un peu, voilà, c'est un peu binaire, mais c'est un peu tâté de bras, tâté de jambes, t'avances. C'est un peu ça. Vous dites qu'aujourd'hui, la société actuelle détourne trop souvent le regard quand la vieillesse s'installe. Vous dites aussi que le jeunisme fait rage. Est-ce que c'est en partant de ce constat-là que vous avez écrit ces deux ouvrages et particulièrement le deuxième ? Oui, en fait, pour être tout à fait sincère, ma mamie, j'avais besoin de la raconter. C'était finalement une entreprise très personnelle. J'avais besoin de la maintenir dans l'éternité. Donc, le premier ouvrage, je l'écris finalement pour moi. C'est une œuvre de mémoire, un devoir de mémoire, mais aussi parce que j'ai peur d'oublier. Je suis saisie en fait par l'angoisse d'oublier les parfums, les images, les mots, etc. Donc, je compile tout ça finalement dans un livre. Et puis, le deuxième ouvrage, il naît effectivement à l'aune du confinement. Ma mamie fait une chute très grave qui va impliquer une hospitalisation durable. Et puis, à ce moment-là, je sais qu'il y a un certain nombre de personnalités qui sont sensibles à mon premier ouvrage, à mon histoire. On découvre en fait ce que je n'avais jamais raconté, mon histoire. Donc, certains la découvrent. D'aucuns, ils sont particulièrement sensibles. Quand je dis ces personnalités, c'est effectivement des gens médiatiques. Donc, je trouve plutôt beaucoup de bienveillance. Ça m'émeut. Et là, je me dis, au fond, moi, je n'ai plus rien à raconter. Je n'avais pas du tout envie d'aller au-delà de ce que j'avais déjà fait, qui était selon moi déjà très impudique. Mais bon, j'ai fini par l'accepter. Et je me suis dit, peut-être que ces personnalités-là, elles n'ont pas l'occasion de les raconter. Leur grand-mère, leur grand-père, ils n'ont pas l'occasion de les mettre dans la lumière, de leur rendre hommage. C'est souvent des souvenirs, bien sûr, avec lesquels on se construit, mais qui sont là, nichés, bien au chaud, qu'on n'exhume pas forcément. Et puis, oui, on a vu ces abandons. On a vu ces anciens très éprouvés. On a vu ces petits-enfants séparés de leurs grands-parents parce qu'il y avait évidemment ces confinements. On a vu cette grande détresse et cette invisibilité du grand âge, mais qui n'est pas nouvelle, au fond. Vous savez, de Gaulle parlait déjà de la vieillesse comme d'un naufrage. Simone de Beauvoir a fait un essai philosophique de plus de 600 pages, traitant de ce sujet-là, intitulé « La vieillesse », qui dit finalement tout ce qu'on a rencontré pendant le confinement, qui dit cette invisibilité du vieux, cet âgisme, parce que ça s'appelle comme ça, cette espèce d'allergie épidermique que la société a vis-à-vis de ses anciens. Et voilà, j'ai trouvé que ça avait du sens dans ce moment où la société est un peu en perte de repère de les mettre à l'honneur. Alors, on l'a dit, 37 personnalités vous ont fait part de leurs souvenirs d'enfance avec leurs grands-parents, Sabrina Ouazani, Jacques Weber, Thierry Marx, Anna Girardot, Jean-Christophe Ruffin. Comment s'est fait votre choix ? Il s'est fait de manière finalement assez spontanée. C'est-à-dire que j'ai contacté un certain nombre de personnalités dont je savais qu'elles avaient un lien avec leurs grands-parents, soit parce que je l'avais lu dans la presse ou que sais-je, soit parce que j'avais un lien un petit peu privilégié avec, encore qu'eux. Voilà, donc je savais, Patrick Bruel, il a écrit une chanson sur ses grands-parents, Elie notamment. Je savais pour Sylvie Hartan, je savais pour certains. Et puis d'autres, j'ai décroché mon téléphone, j'ai tenté, j'ai envoyé des messages, etc. Et voilà, ça a toujours été oui, en fait. Ça a toujours été oui parce qu'on leur avait jamais tendu un micro sur ce sujet-là. Jamais. Ils étaient hyper émus de se dire qu'ils allaient pouvoir laisser une trace de leurs grands-parents aussi à leurs enfants, souvent. Se dire qu'ils allaient effectivement les mettre dans la lumière le temps d'un dialogue avec moi qui allait se pronger ensuite à l'écrit. Et voilà, il y avait vraiment finalement cette notion de respect qui s'installait. Tout à coup, ils étaient pris presque d'une frénésie de raconter, se dire « Ah bah oui, oui, attends, j'ai plein de souvenirs qui remontent, mais est-ce que ça va être coordonné ? » Et puis finalement, voilà, ça arrive de manière comme ça, très vive et nourrie au fur et à mesure de l'entretien. C'était assez intéressant de les voir, même physiquement, se mobiliser tout entier dans le dialogue. Ils n'ont pas eu pain. Ils pensaient avoir du mal à se redémorer effectivement les souvenirs, mais ça n'a pas été le cas, c'est revenu très rapidement. Il y a un témoignage, un des premiers qu'on découvre en ouvrant votre livre, c'est celui de Sylvie Vartan. C'est un témoignage très fort. Elle raconte en fait son enfance en Bulgarie, donc avec ses parents, son frère, ses grands-parents. Et en fait, le moment où elle a dû quitter la Bulgarie pour la France, donc avec ses parents, son frère, et elle pensait, donc c'était au plus fort du rideau de fer, et elle pensait que ses grands-parents allaient prendre le train avec elle. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas quand le train est parti, en voyant son grand-père lui faire des grands signes à la gare. Et elle dit que depuis, elle ne supporte plus l'idée des départs, que ça l'a traumatisé. Même dans un film. Exactement. Donc comme quoi, les souvenirs, ou là en l'occurrence, les traumatismes d'enfance façonnent vraiment les futurs adultes. Oui, elle vit en Bulgarie sous la dictature stalinienne. Ses parents, son papa notamment, met tout en œuvre pour les faire quitter la Bulgarie. Mais ils vivent très soudés avec ses grands-parents. D'ailleurs, son grand-père, qui parle uniquement bulgare, Robert, chante en français dans le texte du Charles Trenet. Elle est élevée au son de la musique. Voilà, ça berce vraiment toute son enfance. Et oui, et puis ce jour arrive où ils vont vers la liberté. Vraiment la cellule familiale très resserrée. Et c'est ses adieux à ce grand-père sur le quai de la gare. Alors à la fois, elle est très partagée. Je me souviens, Sylvie, on s'est vus chez elle. C'était très émouvant. Elle est très partagée à ce moment-là parce qu'il y a l'enthousiasme de la rencontre avec la liberté, l'ailleurs, enfin. Parce qu'ils ont vécu avec le communisme, très enfermés, avec des interdictions, etc. Et puis, elle est perplexe devant cette séparation dont elle imagine, effectivement, qu'elle est ponctuelle. Elle va aller revoir ses grands-parents. Et puis Robert, effectivement, elle ne le reverra jamais. En revanche, sa grand-mère viendra les rejoindre en France quelques années plus tard seulement. Voilà, elle a été très marquée à la fois par la musicalité de ce grand-père et par ce déchirement. Et elle dit ensuite qu'elle est d'ailleurs retournée à Sofia en Bulgarie, que ça a été le concert le plus émouvant. Le plus fou, le plus émouvant, le plus fort, le plus puissant de son existence. Alors, vous avez interrogé Sylvie Vartan sur ses souvenirs d'enfance, mais elle est elle-même grand-mère aujourd'hui. Quel type de grand-mère est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté ? Je crois qu'elle est très attachée aux devoirs de transmission. Ah oui, très attachée aux devoirs de transmission. Alors, ce qu'il y a, c'est que Sylvie Vartan a eu aussi une petite fille qui est devenue une jeune femme qui s'appelle Darina. Et donc, elles ont toutes un peu le même âge, cette génération de petites filles et donc de filles. Mais elle est très sensible à cette transmission. La cellule familiale, là encore, elle est relativement resserrée. Elle y attache beaucoup d'importance. Avec David, il y a vraiment quelque chose de la complicité. Et non, non, elle a vraiment à cœur d'être très impliquée, même si elle a des jeunes femmes comme petites filles. Donc, évidemment, l'implication ne peut pas être la même qu'avec des tout-petits. Mais il y a un lien extrêmement fort. Elle veille, vraiment, elle veille au grain. Et quand on parle de Sylvie Vartan, évidemment, on pense à la musique. Vous l'avez dit, elle a fait une chanson dédiée à tous les hommes de sa vie, donc son grand-père compris. Patrick Bruel, pareil pour son grand-père. Et dans un autre registre, on apprend par Marc Lévy, donc le témoignage est absolument bouleversant, que si ces personnages s'appellent si souvent Lily... Lily. C'est Yvonne, en fait. C'est Yvonne et c'est en référence, effectivement, à sa grand-mère. Et puis, il écrit aussi avec une photo de sa grand-mère toujours posée sur son bureau, comme quoi les grands-parents, finalement, ont compté au point de faire partie intégrante de leur vie professionnelle, qui pourtant aujourd'hui est fulgurante, en fait. C'est vrai. On se dit quand même, Marc Lévy, avec le succès qu'il connaît à l'international, une photo de sa grand-mère sur son bureau, ça semble un peu, je ne sais pas, anachronique, désuet. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais on se dit, tiens, cet homme-là, il a encore besoin de ça, oui. Il a besoin de cet accompagnement. Il a besoin de rester dans cette filiation. Cette grand-mère, elle a été très marquante pour lui. Elle était érudite. Elle faisait des mots croisés, je crois, jusque très tard. Il y avait cette valise qu'elle lui a confiée et qu'il a ouverte seulement 15 ans après, en se disant, elle lui avait laissé une sorte de message qui voulait dire, tu ne l'ouvriras, mais que quand tu seras en capacité de sourire. C'était quelque chose de ce genre-là. Et effectivement, il l'a ouverte bien plus tard, bien après sa disparition. Et je trouvais très jolie. Marc me racontait qu'elle avait vécu une vie relativement dense. Il y avait des lettres d'amour, d'ailleurs, dans cette valise. Des lettres d'amour d'un homme dont il n'avait d'ailleurs jamais entendu parler. Des lettres écrites ou envoyées. Et il me racontait, enfin, elle disait, elle disait sur la fin de sa vie, finalement, quand tu as eu une journée très dense, travail, amis, rencontres, etc. Le soir, tu es bien content d'aller te coucher. C'est un peu pareil pour la vie, pour la fin de vie. Et c'était sa manière à elle de faire, en quelque sorte, ses adieux, de tirer sa révérence. Il a été très, très marqué par cette femme. Elle est en filigrane, effectivement, partout dans son travail et dans ses écrits. Et lui aussi, il l'a beaucoup raconté. Il l'a beaucoup raconté à son aîné, Louis. Donc, évidemment, Marc Lévy est un conteur hors pair. Et il a beaucoup raconté sa grand-mère à ses enfants. Et notamment à son aîné. Et effectivement, elle vit toujours en lui. Et il dit aussi que c'est avec sa grand-mère qu'il a bu ses premiers cafés, ses premiers verres de vin. Et plein de personnalités que vous ont raconté, effectivement, des souvenirs liés au shabbat, au dîner, au repas. Comme quoi, finalement, l'amour peut aussi passer beaucoup par l'estomac. Ah oui, bien sûr. Il y a effectivement les parfums, le goût, enfin, l'essence dont on parlait tout à l'heure. C'est souvent olfactif. C'est souvent des plats traditionnels. Et oui, alors, c'est marrant parce que je pense particulièrement à Joyce Jonathan là-dessus, qui me racontait beaucoup comme ça passait effectivement par l'estomac. Mais tant d'autres, il y a effectivement cette transmission-là. Et puis, ils ont à cœur de transmettre, eux, ses quadras ou trentenaires, selon, enfin, de le transmettre de la même manière à leurs enfants. Oui, ça passe par là, ça passe pas. En fait, ça peut passer par des choses très anecdotiques, vous savez. Ça peut passer par une écriture. Ça peut passer par un programme télé partagé ensemble. Caroline Receveur, elle regardait pas mal de télé avec sa grand-mère. Ça passe par, évidemment, la musique, l'oreille. Il y a mille façons de transmettre. Il y a mille façons de laisser une empreinte, une trace à ses petits-enfants. Rien n'est conscientisé, en fait. C'est ça, la transmission. Aussi. Aussi. Et Marc Lévy cite dans votre livre cette phrase. « Nos parents nous aimaient énormément, mais n'étions pas le centre de leur vie. » Et il dit quelque chose de très vrai. C'est qu'à l'époque, effectivement, les parents avaient leurs enfants, mais ils avaient aussi leur vie à côté. Ils sortaient, ils recevaient. Enfin, les enfants étaient souvent chez les grands-parents. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas une généralité. Mais dans la plupart des cas, les enfants vivent, les parents vivent pour les enfants. À travers aussi souvent les enfants. C'est un constat que vous partagez. D'autres personnalités vous ont fait part de ça, de ce changement de paradigme. Je ne sais pas si... Non, alors, je n'ai pas tellement ressenti ça dans les témoignages que j'ai pu compiler et recueillir. En revanche, j'observe la société, puisque je suis très sensible à cette question. Vous l'avez compris. Et effectivement, il y a quelque chose aujourd'hui... Vous savez, la femme, à l'époque, ne travaillait pas. Aujourd'hui, on vit dans des plus petits appartements, surtout en zone urbaine. Il y a donc aussi cette industrialisation de la société. Ça fait maintenant un certain nombre d'années, bien sûr. Le format, la cellule fémininale, elle est modifiée. On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle un format de... Ça m'échappe, mais les parents et les enfants sont très resserrés. Et ça s'appelle la famille nucléaire. C'est comme ça qu'on appelle ça. Famille nucléaire, c'est parents-enfants. Et finalement, les grands-parents arrivent quand même dans un deuxième temps. Alors autrement, ils ont leur place, parce qu'ils sont beaucoup plus modernes. Ils travaillent plus longtemps, donc ils sont encore plus actifs. Mais ils ont aussi souvent une capacité à voyager, à se déplacer. Ils sont plus mobiles. Donc, il y a encore un autre rapport. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette espèce de resserrement, comme ça, entre parents et enfants. Donc ça, moi, je le vois beaucoup. Je le constate beaucoup aujourd'hui. avec, oui, une modification. Vous voyez, Marc Lévy, par exemple, nous racontait que sa grand-mère avait vécu chez eux. Elle avait vécu ces dernières années chez eux. Il n'était pas question de la laisser seule ou de la placer. C'est difficile aujourd'hui, voire impossible. Quand on est en urbanisation, quand on n'est pas en maison, quand on n'est pas en province, etc. C'est quasiment impossible d'accueillir un grand-parent chez soi. Donc, les choses sont vraiment en train de changer. Mais elles rechangent encore, là, à l'aune du confinement et de ce qui a été fait, notamment par Victor Castané, avec son livre « Les faux soyeurs ». Il y a quand même une vision qui est en train de changer sur le grand âge et sur la manière dont on appréhende cette quatrième partie de vie. Et vous parlez d'accueillir les grands-parents à la maison, donc ce rôle d'aidant. Évidemment, c'est beau. Ça prouve qu'une personne avance dans l'âge, qu'on a le privilège aussi de l'accompagner jusqu'à la fin et de lui rendre un peu la pareille. C'est ce que vous disiez avant par rapport à nous quand on était enfants. Mais c'est dur aussi. Et c'est Alex Lutz qui vous le dit. Il vous dit « Mais en fait, j'ai été soulagée quand ma grand-mère est partie parce qu'elle souffrait. Et en même temps, je m'en suis voulu de ne pas l'avoir accompagnée jusqu'au bout par manque de travail, mais surtout par peur, en fait. » Et donc, il y a ce vrai côté entre l'aidant. Effectivement, c'est beau, mais c'est dur, en fait. C'est une fonction sociale à part entière. C'est sacrificiel, d'une certaine manière. C'est un renoncement à d'autres choses. En fait, l'aidant aujourd'hui, c'est 8 à 11 millions de personnes en France. C'est une proportion considérable. Ce sont des personnes qui sont invisibilisées. Le statut est très récent. Il tend à être évolutif, mais c'est des tout petits pas. C'est souvent une mission qui revient à la femme. Souvent, une femme active de surcroît, qui a déjà une double casquette souvent. Elle est mère, elle est active. Donc, ça revient à lui ajouter une casquette avec ce que ça génère aussi de kilomètres à faire entre deux foyers. Donc, le foyer de l'aider, de la personne dépendante et son propre foyer à elle. Ça veut dire aussi des horaires décalés. Ça veut dire donc une charge physique très lourde. Au-delà de la charge mentale, on n'en parle même pas. Et oui, je comprends quand Alex Lutz raconte ça. Et bien sûr que ça crée des nœuds au cerveau, si je puis dire. Et un soulagement quand la personne de grand âge disparaît. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens. Et c'est en tout cas, c'est très peu lisible. C'est surtout ça. Aujourd'hui, quel chemin prendre pour être aidant ? Où est-ce qu'on se renseigne ? Comment on avance ? Qu'est-ce qui nous oriente ? Qui est-ce qui nous oriente ? Quelles sont les aides ? Quelle est la possibilité par rapport à mon employeur d'être aidant et d'avoir des heures libérées pour aller aider mon parent, mon grand-parent, etc. C'est vertigineux, en fait. Alors, il y a des possibilités, mais c'est une espèce de brouillard d'une densité. Vous n'avez pas idée. Donc, les gens, en fait, ne savent même pas qu'ils sont aidants. Ils ne savent même pas qu'il y a un statut. Et ils avancent à volo avec toute cette charge que ça représente et avec très peu de bienveillance dans l'entreprise. Parce que quand vous êtes aidant dans l'entreprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes moins productif parce que vous êtes happé par des soucis intérieurs, des soucis familiaux, etc. Donc, tout de suite, vous êtes montré du doigt, pour ainsi dire. Donc, il y a un changement à opérer. Le problème, c'est que tout ça prend du temps, un temps infini, et que les moyens ne sont pas là. Parce que les pouvoirs publics ne capitalisent pas sur le grand âge. Les médias non plus, on n'en parle pas beaucoup. Les médias se pincent un peu le nez, effectivement. Ça commence à changer. Je ne sais pas si vous avez repéré, Margot, mais au cinéma, il y a des films. Aujourd'hui, il y a eu le très, très gros succès d'un film qui s'appelle Maison de retraite. Oui, c'est l'hazard aussi qui est passé hier soir sur Pense Télé, effectivement. Incroyable, Anthony Hopkins. Voilà, ça commence. Ça commence à bouger. Il y a eu un très joli film aussi avec Alice Paul récemment sur une école mixée avec une maison de retraite. Ça commence à bouger, mais c'est extrêmement lent. J'ai tendance à penser que le mouvement, il opérera via et grâce à la société civile, plutôt que par ceux qui nous dirigent. Alors, il ne nous reste pas énormément de temps. Pardon, je suis trop longue. Non, non, absolument pas. C'est fort intéressant. J'aimerais juste qu'on finisse avec Michel Drucker, qu'on connaît très bien. Oui, Michel. Michel, bien sûr qu'on adore, qu'on embrasse. Michel qui se remet doucement, mais sûrement. Parce que Michel, c'est marrant parce que Michel, il me dit souvent, je pense à ta mamie, Nathalie. Il est venu embrasser mamie. Il est venu embrasser Rosine quelques mois avant son départ. Ma mamie était toute pomponnée pour l'accueillir. Et c'était formidable parce qu'elle l'aimait beaucoup. Et Michel a été très sensible à mon histoire. Il ne connaissait pas mamie. Il l'avait simplement vue en photo et il est venu l'embrasser. Et c'était un moment absolument incroyable, insensé. Et il me dit souvent, il m'envoie des petits mots et il me dit, tu sais, je pense à ta mamie. C'était un rock. Eh bien, je fais comme elle. J'avance et je me laisse. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas que je ne lâche rien. Je ne lâche rien. C'est beau. Il n'a pas connu, lui, ses grands-parents. Il n'a pas connu ses grands-parents, Michel. Il aime tellement, finalement, les personnes âgées. Il n'a pas connu ses grands-parents. Il a connu la brume des Carpathes. Il s'est entiché, entre guillemets. Ou en tout cas, il a effectivement eu très tôt cet attrait. Il a travaillé très jeune avec Léon Zitrone. Et puis très vite, il est allé au contact d'un Brunceins, d'un Aznavour. Même les patients de son père qui était médecin. Les patients âgés, il les aimait beaucoup. Et il a été sensibilisé très vite par ces gens-là. Et puis d'ailleurs, pendant le confinement, Michel a envoyé des messages dans diverses maisons de retraite, etc. pour tenter d'apporter un peu de sourire et de messages du cœur à ces anciens. Donc voilà, c'est vrai que Michel, il s'est nourri comme ça, avec leur savoir à eux, avec cette transmission-là. C'était indirect. Il les a choisis aussi. C'était des choix du cœur et ça a fonctionné comme ça. Merci beaucoup, Nathalie Lévy. J'ai encore sept pages de questions. On pourrait revenir avec grand plaisir. C'est gentil, merci. Je rappelle le titre de votre livre, « Chers grands-parents ». C'est aux éditions Albin Michel, un livre magnifique. 37 personnalités se confient sur leurs souvenirs d'enfance avec leurs grands-parents. Je rappelle qu'on peut aussi vous retrouver en aparté sur Canal+. Et vous êtes aussi, Nathalie Lévy, ma reine du Festival des livres des artistes, qui se tiendra les 17 et 18 juin prochains. Je vous laisse en dire un mot. En quelques mots, c'est au pied de la Tour Eiffel. Donc, Pondiena, c'est vraiment central. Vous voyez le décor incroyable de la Tour Eiffel. Une soixantaine d'artistes présents pour dédicacer leurs livres, pour se raconter, raconter finalement leurs livres de chevet à eux. Quels sont-ils ? Leur accès à la lecture. Et puis l'idée, c'est de lutter contre l'illettrisme, surtout. C'est vraiment ça l'objet de cette association qui s'appelle Lecture pour tous et de ce festival. Parce qu'aujourd'hui, c'est 9% le taux d'illettrisme en France, avec des jeunes, et même des très très jeunes, un jeune sur 10, de 16 ans, qui a des vraies difficultés à lire et à écrire. Et donc, l'idée de François Smadja, la fondatrice, au départ, c'est de dire, des livres, évidemment, il y a du Montesquieu, il y a du Balzac, bien sûr. Mais il y a aussi la trajectoire de Mbappé, la trajectoire de Michel Drucker, les inspirations que peuvent être la vie de Thierry Marx, ou de vous, Margot, si vous mettez demain à raconter comment vous êtes arrivés à un micro. Et c'est ce qui peut faciliter, parfois, souvent même, une approche pour ces jeunes qui n'ont pas de bibliothèque chez eux, qui n'ont pas été amenés à la lecture de cette manière-là. Donc, on contourne avec le livre des artistes et avec leur trajectoire pour les faire plonger. Et donc, pendant ce festival, sera lancée la 10e édition des Journées Nationnelles d'Action contre l'illettrisme. Exactement. Ils se tiennent en septembre prochain. Merci encore, Nathalie Légy. Très bonne journée à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.